Alors, le PlayStation Star, on a des nouveaux changements qui énervent déjà. Bonjour YouTube, bienvenue sur Point de Contrôle, nous sommes actuellement en live. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch Point de Contrôle que vous trouverez en description pour participer à ces sujets extraordinaires comme celui du PlayStation Star. C'est le meilleur sujet de la semaine, bien sûr, Ego, qui va nous présenter ça. Et d'ailleurs, et bien sur ce... Il n'y en a plus rien à foutre. L'abus, tu sais. Là, du coup, c'est le sujet d'Ego. Allons-y, allons-y. Donc, PlayStation Star, si vous ne connaissez pas, c'est le programme fidélité made in PlayStation, Sony. Donc, ils nous ont fait une petite mise à jour tout récemment. Et donc, Gameblog nous relate un peu ce que contient cette mise à jour, mais elle ne contient pas énormément de choses. Donc, on aura vite fait le tour. C'est qu'à compter du 24 octobre, donc, c'est l'année 2024, les points qu'on gagne en faisant des achats ou en effectuant quelques actions, comme acheter un jeu, toujours acheter, ou jouer à tel jeu parmi une sélection. Je parlerai peut-être des campagnes plus tard, puisque les gens sont très renseignés sur PlayStation Star. Mais voilà, donc, les points qu'on gagne, avant, on pouvait les garder pendant 24 mois, c'est ce que je lis. Et maintenant, ce ne sera plus, au bout de 12 mois, ils expireront. Et à partir du 1er mars 2025, ils vont exclure des achats éligibles, qui vous donnent des points. Tout renouvellement du PlayStation Plus, quel que soit. Donc, voilà, quand même, il ne faudrait pas donner trop de points. On prend 150, 160 euros, je crois, pour le PS Plus Premium, mais on ne vous donne pas de points. Quand même, ne vous n'êtes pas déconné, on ne va pas vous offrir 5 euros, les gars. Oui, c'est ça. Voilà, donc, moi, ce qui m'énerve, là-dedans, c'est que l'abonnement fidélité n'est déjà pas terrible en soi. Globalement, tous les 1250 points, vous avez droit à 5 euros. 1250 points, ça correspond à 125 euros d'achat. Pas cher. Donc, ce n'est déjà pas terrible. Je crois que les autres plateformes ont des programmes fidélité un peu plus sympas que ça. Je crois savoir que chez Xbox, il y a notamment, en jouant au jeu et en tenant des succès, qu'on gagne des points. Donc, c'est forcément plus intéressant. Là, vraiment, il faut consommer. En plus de ça, vous avez les campagnes tous les mois, tous les deux mois pour certaines, où, en gros, on va vous donner une action à faire qui sera soit jouer à un des jeux, soit du PS Plus Essential, du PS Plus Stars, pas Stars, du PS Plus Extra, soit acheter un jeu, voilà, encore, pour gagner la bagatelle de 50 points en plus. Donc, vraiment, on est vraiment bien nourris chez Sony. Et en plus de ça, on vous retire les points sur les abonnements, parce que, quand même, il ne faut pas déconner. Et on réduit la durée de vie des points, parce que, quand même, 5 euros tous les 125 euros d'achat, franchement, c'est bizarre. Non, c'est clair. Donc, Sony qui aime bien ne pas nous donner d'argent. Oui, c'est ça. Les entreprises, elles ne sont pas là pour nous donner de l'argent. Non, je suis bien d'accord avec ça, mais bon, pour récompenser la fidélité. Bah oui, c'est ça. Ce serait quand même pas mal de faire des petits gestes ou de garder... Ouais, ce ne serait pas volé, quoi. Ce ne serait pas volé, c'est clair. Je vous dis 160 euros l'année pour 150, je ne sais plus. 55. Ça vous donne d'office droit à 5 euros. Maintenant, non. Bon, ça va, quoi. Ouais, et d'ailleurs... On ne peut peut-être pas déconner non plus. Un aileron de moteur à 399 au lieu de 1000 balles, ça aussi, ce ne serait pas volé. Et ouais, les gars. C'est ça qui est beau avec les pubs sur Internet, c'est qu'on a des pubs pertinentes. Désolé, mais oui, du coup, le PlayStation Stars, c'était... J'ai dit, s'il te fait chier, mon sujet. Je ne vois pas ce qui te fait dire ça. Je ne vois vraiment pas ce qui te fait dire ça. Moi, je trouve que c'était tout à fait relié, quoi. C'était dans l'article. Tu m'excuseras. Mais oui, c'était dans l'article, le moteur. Un aileron pour la PS5. Et oui, attends. Et moi, je suis sûr que ce moteur-là, excusez-moi, mais je pense qu'il fait moins de bruit que la PlayStation 4. Donc, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'il y a un lien avec Sony. Il ne faut pas déconner. Si votre PlayStation 4 fait du bruit, n'hésitez pas à changer la pâte thermique. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on a une petite sponso arctique. Voilà, donc changer la pâte thermique. Et puis, bro, si vous flinguez la console, achetez une PlayStation 5. Ça sent le vécu ? Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, moi, je suis plutôt un techos, je vous l'ai déjà dit. Allez, sur ce, écoutez. Passez une bonne journée. N'hésitez surtout pas avec cette offre, parce que vraiment, 399 au lieu de 1000 balles, ça vaut le coup. Et laissez un j'aime, abonnez-vous. Puis cliquez là sur les vidéos qui apparaissent, parce qu'on a besoin d'argent. C'est compliqué, c'est temps. Allez, salut. Je vous remercie. C'est parti. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501